Donc moi, mon activité, c'est de maintenir dans les meilleures conditions possibles les reptiles et amphibiens qu'on a au parc zoologique de Paris. Et en fait, un des points clés dans le maintien optimal de ces animaux en captivité, c'est de pouvoir recréer le plus fidèlement possible le climat de leur pays d'origine. Être en Guyane, ça me permet de comprendre cet environnement beaucoup mieux qu'en me basant sur des livres ou sur des rêves météorologiques. Parce qu'en fait, à la différence des mammifères et des oiseaux en captivité, pour les reptiles et amphibiens, ce qui est primordial pour leur assurer une bonne qualité de vie et pour augmenter l'échange de reproduction, par exemple, c'est de recréer le plus fidèlement possible les conditions environnementales, les variations saisonnières en termes de température, d'hygrométrie, de luminosité, etc. Et ça, tant qu'on ne l'a pas vécu sur le terrain, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et quand on est dans la forêt à 3h du matin et qu'il pleut et qu'il fait froid, on s'aperçoit que finalement, c'est des conditions qu'on ne suspecte pas forcément. En comprenant son mode de vie, on peut éventuellement avoir des arguments pour donner des éléments qui vont contribuer à sa protection. Quand on aura compris, par exemple, comment se déplace un caïman gris, et si un jour on a besoin de protéger le caïman gris en Guyane, on pourra avoir des arguments chiffrés, objectifs, disant que les animaux qu'on a suivis se répartissent sur un certain nombre d'hectares. Et donc, s'il faut définir les limites d'une réserve, par exemple, on pourra se baser sur ces données-là. Nous, on part plutôt du principe que pour pouvoir pallier à cette extinction de masse des animaux qu'on vit aujourd'hui, si on ne connaît pas les animaux, on ne peut rien mettre en place sur des moyens de conservation. Ce type d'étude prend toujours énormément de temps, puisque ça suppose un suivi sur le long terme. Ce n'est pas le type de question auxquelles on peut répondre en une fois, en venant une semaine, et en repartant avec toutes les réponses à nos questions. Donc, c'est une étude qui s'étale sur le long terme, qui a commencé en 2016, et qui nécessite des missions régulières. Donc, on vient au minimum une fois par an, et généralement plutôt deux ou trois fois, pour continuer l'échantillonnage, continuer les prises de données pour répondre à ces questions. Je suis vraiment curieuse de voir les prochaines steps dans ce projet, parce que, après avoir vu les espèces dans le field pour la première fois, j'ai réalisé qu'ils sont encore plus discrètes dans leur comportement, que j'avais pensé qu'ils étaient. Donc, c'est très intéressant, à voir ce qu'ils ont fait en mesure de voir ce qu'ils font et où ils vont. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions intéressantes dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !